Les vacances à Balmoral ne s'annoncent pas de tout repos pour Elisabeth II. Arrivée le 9 août dernier dans sa résidence d'été en Écosse, la reine a été suivie de quelques jours par le prince Andrew, venue avec son ex-femme Sarah Ferguson pour profiter de la demeure royale. Tandis que leur fille la princesse Eugénie les a également rejoints, le duc d'York n'a pas encore eu le temps de souffler depuis son arrivée. Et pour cause, visée par une plainte pour abus sexuels déposée par Virginia Giuffre à New York, il travaille longuement avec des conseillers d'Elisabeth II pour constituer sa défense, et répondre aux accusations de la mère de famille désormais âgée de 38 ans. Tandis qu'il n'était pas attendu aussi rapidement à Balmoral, si est-il la reine elle-même qui a expressément convoqué son fils, après l'annonce de cette plainte pour abus sexuels, afin de calmer l'embarras que cause cette histoire. Depuis plusieurs jours, il s'entretient régulièrement avec la monarque pour sauver la dernière miette de sa réputation qu'il lui reste, lui qui est accablé d'accusations d'agression sexuelle de la part de Virginia Giuffre depuis plusieurs mois. En effet, cette dernière a révélé avoir été abusée par le duc d'York à qui elle avait été offerte à des fins sexuelles par Jeffrey Epstein lorsqu'elle avait 17 ans. Le duc étant pour parler, à la fois avec la reine et ses conseillers, y compris son ex-femme qui, il est juste de dire, est sa plus proche confidente, a ainsi confié une source à The Mirror. Le prince Andrew bénéficie-t-il de l'immunité diplomatique ? Évincé de la vie royale depuis son interview désastreuse accordée à la BBC en 2019, durant laquelle il avait affirmé ne jamais avoir rencontré Virginia Giuffre, le prince Andrew ne peut désormais pas échapper à la plainte dont il fait l'objet. Ou presque. Car s'il n'est pas protégé par son statut de membre de la famille royale, il faudrait qu'il soit sur le sol américain pour être obligé de témoigner devant la justice. Ce qui serait une catastrophe pour lui. S'il choisit de se battre et de témoigner, ses propos pourraient être rendus publics. Mais s'il choisit le silence, il pourrait être reconnu coupable par contumace ce qui serait un désastre pour son image, a ainsi fait savoir une source, tandis que le duc d'York échappe également à l'extradition, puisque cette affaire a été portée au civil, et non au pénal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada